Allo ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Ah ça y est, très bien, parfait. Bienvenue à tous et à toutes. Très bien, alors on va attendre encore une petite minute ou deux pour voir si d'autres personnes se joignent à nous. Donc voilà, patientez deux minutes et puis on va commencer. Bonjour à ceux et celles qui viennent de nous rejoindre. On attend encore une minute et on va commencer. Très bien, j'ai l'impression que le nombre de participants n'évolue plus. Ah si, il suffisait de le dire. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Très bien, écoutez, on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Jules Blanc et je travaille dans l'équipe offre de services de l'ADI. Donc l'équipe qui conçoit les services d'accompagnement et les produits financiers de microcrédit. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de « Je construis mon projet en ligne ». Alors je vais vous expliquer comment on fait ça. Avant de commencer, un petit mot. Alors aujourd'hui, il se trouve que c'est la journée européenne de la microfinance. Et c'est aujourd'hui aussi le moment de célébrer le fait que grâce à cet outil qui est le microcrédit, l'ADI a déjà pu financer 175 000 entreprises depuis sa création il y a 30 ans. C'est une journée importante. Donc on va commencer maintenant. Alors aujourd'hui, pour entrer en contact avec l'ADI, avant d'arriver à un rendez-vous d'instruction, il faut que le projet soit relativement mûr, qu'il soit bien avancé et que vous ayez bien posé les bases de votre projet. Pour les personnes qui n'ont pas encore atteint ce stade de maturité, généralement on propose une formation qui s'appelle « Je deviens entrepreneur ». Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est une formation qui dure au moins deux semaines. Il y a un format deux semaines et un format huit semaines à temps plein. Et c'est une formation à laquelle pas tout le monde ne peut participer, soit parce qu'il n'y en a pas dans votre région, soit parce que vous n'avez pas le temps, ni les ressources. Donc, pour toutes ces personnes-là, qui sont au niveau de la création d'idées et qui ne sont pas encore prêts pour un rendez-vous à ADI et qui ne peuvent pas avoir accès à l'accompagnement physique, c'est-à-dire la formation « Je deviens entrepreneur ». Face à ces personnes-là, on a décidé de lancer ce nouveau service qui s'appelle « Je construis mon projet en ligne » et qui s'adresse à toutes ces personnes-là que vous voyez là sur l'écran. Les personnes qui sont vraiment en amont et qui ne savent pas par où commencer. Les personnes qui ont besoin d'y aller vraiment petit à petit, à leur rythme, qui ont peut-être par ailleurs une activité salariée, qui veulent prendre leur temps. On s'adresse aux personnes qui n'ont pas accès à cet accompagnement physique alors qu'ils souhaiteraient pourtant le faire. Et on s'adresse également aux personnes qui sont un peu plus avancées, mais qui vont avoir encore quelques trous dans la raquette et qui ont besoin d'aide sur ces sujets précis avant de se lancer. Voilà à qui s'adresse cette plateforme « Je construis mon projet en ligne ». Alors n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, je vais essayer d'y répondre régulièrement. Voilà, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que ce nouveau service d'accompagnement « Je construis mon projet en ligne » ? Donc, c'est un service qui permet en fait à tout porteur de projet en fait de se créer une sorte de compte et avec lequel vous allez avancer sur différentes rubriques. On va y revenir après. En autonomie, chez vous, sur votre mobile, sur votre ordinateur, comme vous voulez, à votre rythme, et ainsi d'avancer sur un document qu'on appelle le business plan et qui en fait tout simplement, derrière ce mot, se cache en fait tout simplement une synthèse de votre projet que vous pourrez présenter que ce soit un conseiller de l'ADI, un autre financeur, un client, un partenaire, n'importe qui. Donc, c'est vraiment une synthèse de votre projet et elle est très importante pour être sûr que vous vous êtes posé toutes les questions, que votre projet est bien avancé et solide. Voilà. Toujours pas de questions ? Non ? Parfait. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on propose ? Donc, on propose un accompagnement qui est très simple, vous allez le voir, qui a un petit côté ludique, qui est accessible à tous et qui vous amène petit à petit vers la création de votre micro-entreprise. Ce service est complètement gratuit. Il est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et en plus, il s'inspire de cette fameuse formation d'accompagnement physique « Je deviens entrepreneur ». Donc, c'est vraiment calqué sur ce modèle-là et on propose à la fin, j'en ai déjà parlé, de cet accompagnement de télécharger dans votre boîte mail directement le fameux « Business Plan », un document très utile pour le futur de votre projet. Voilà. Toujours pas de questions ? Très bien. Écoutez, je vous propose de passer du coup à une petite démonstration. Donc, on va aller sur la plateforme, je vais vous montrer comment on initie tout ça et puis on va faire un petit cas fictif entre nous pour que je vous montre un peu qu'est-ce qui est possible, comment s'y prendre, etc. Alors, je vais vous partager mon écran, un petit instant. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde voit bien ? Alors oui, je vous enverrai cette présentation après la conférence et vous aurez également un enregistrement vidéo de la session. Donc, vous aurez tout. Parfait. Donc là, nous sommes sur le site de l'ADI que certains connaissent peut-être déjà. Et alors, pour trouver ce service, c'est très simple. Il faut aller sur accompagnement et puis démarrer mon projet en ligne. On arrive sur cette page d'accueil, donc je construis mon projet, où là, donc on explique effectivement c'est un espace de coaching gratuit qui vous accompagne au démarrage de votre activité et à la maturation de votre idée. Voilà. Et puis, vous avez des infos un peu sur le projet, mais bon, là, on va rentrer directement dedans, donc pas besoin de les parcourir. Donc, tout simplement, on va aller sur « Commencer mon accompagnement ». Ah, je vois qu'il y a des personnes qui ne voient pas. Vous voyez tous ? Nassim, notamment, je crois qu'il y a... Bon, très bien. Donc, j'ai cliqué sur « Commencer mon accompagnement ». Et alors, je vous propose, on va prendre un cas fictif, enfin, pas un cas fictif, parce que c'est effectivement une cliente de l'ADI qu'on a beaucoup mis en valeur ces dernières semaines. Et là, on va l'appeler Tina. Donc, je mets mon prénom. Ensuite, il suffit de mettre soit si vous êtes plutôt au début de votre projet, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin de partir de zéro et de construire pas à pas, soit à la fin. Donc là, vous avez plutôt besoin d'éléments ponctuels pour finaliser votre projet avant de vous lancer. Donc, il y a une seule partie qui vous intéresse. Nous, on va mettre plutôt au début. On va partir comme si on partait de zéro. Ensuite, on me demande le secteur d'activité. Alors, il se trouve que Tina a ouvert, enfin, veut ouvrir, pardon, une boutique de cosmétiques bio. Donc, on va mettre « Commerce ». Et je valide. Et ensuite, quand est-ce que je souhaite démarrer l'activité, et là, je vais mettre dans moins de trois mois, idéalement. Voilà, je valide. Ensuite, la page se charge en fonction des réponses que j'ai mises. Et j'arrive du coup sur la page d'accueil du service. Alors, comment ça marche ? Donc, on me dit « Bienvenue Tina, cliquez sur la partie qui vous intéresse et progressez pas à pas sur votre projet ». Donc, il y a une chose qui est importante de savoir, c'est que sur ce service-là, il n'y a aucune obligation de tout remplir. C'est vraiment, vous pouvez cliquer sur la partie qui vous intéresse, vous pouvez faire seulement une partie, vous pouvez tout faire. Vraiment, c'est totalement libre. C'est vous qui choisissez. Alors, moi, il se trouve que dans mon cas, Tina, je commence à peine. J'ai juste cette idée-là de boutique, de cosmétique bio. Du coup, je vais commencer de zéro et tout m'intéresse. Alors, ensuite, j'ai dit tout à l'heure que c'était un peu la même structure que je deviens entrepreneur. Alors, cette structure, c'est très simple. En fait, vous avez quatre grandes parties. Une première qui s'appelle « Définir mon projet ». Donc, quel est votre projet ? Quel est, vous, votre parcours ? Qu'est-ce qui fait sens dans votre parcours pour cette nouvelle activité ? Quelles sont vos motivations ? Etc. Donc, cette partie va explorer ces questions-là. Une deuxième partie qui s'appelle « Faire mon étude de marché ». Ici, il s'agit d'apprendre à mieux connaître ses clients, apprendre à mieux connaître ses concurrents et essayer de voir en fonction de ces éléments-là comment est-ce que vous pouvez, vous, vous différencier. Et voilà. Ensuite, on a une troisième partie qui s'appelle « Chiffrer mon projet ». Donc là, comme son nom l'indique, on va parler finance. À la fois, de combien d'argent j'ai besoin pour me lancer ? Est-ce que mon activité va me permettre de gagner de l'argent ? Etc. Et ensuite, on finit par une quatrième partie qui est « Gérer mes démarches administratives » où là, il va être essentiellement question du statut juridique. C'est souvent une question clé dans la création d'entreprise. Quel est le meilleur statut juridique pour moi et pourquoi ? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Non, toujours pas. Parfait. Donc, on a ces quatre parties-là. Et vous voyez, en dessous, on parle déjà du fameux business plan. Donc, je vous rappelle ce document synthétique qui regroupe l'ensemble des informations sur mon projet. Et on voit que là, pour l'instant, tout c'est gris, c'est vide. Et que du coup, il faut que je commence pour que je commence à remplir des choses pour qu'ils se remplissent également. Donc, je vous propose d'aller sur « Définir mon projet ». On va commencer par là. Ça me paraît naturel dans mon cas à moi. Donc, j'y vais. J'arrive sur la partie « Définir mon projet ». Donc, la partie me dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que cette partie me permet de faire le point sur mon projet et sur moi-même. Je vais préciser ma situation, mon idée, faire le bilan de mes points forts et besoins pour avancer sereinement. Voilà, ça, c'est un peu l'idée. Et ensuite, vous voyez en dessous, il y a ces quatre rubriques. Donc, quel est mon profit d'entrepreneur ? Faire le point sur mon parcours, etc. Et alors, ces rubriques-là, si vous avez remarqué, elles ont une petite couronne. Et alors, pourquoi ? Et ça, c'est quelque chose de très important pour comprendre ce service. C'est que les couronnes, en fait, c'est la couronne du business plan. Et en fait, là, je vais rentrer dans une rubrique et tout ce que je vais remplir dans cette rubrique-là va automatiquement être déversé dans le business plan. Donc, en fait, ce que vous allez remplir dans ces quatre rubriques-là est vraiment clé et ça vous permettra de bien tout synthétiser après. En dessous, on a... Donc, ça, c'est je construis mon projet. Donc, je construis mon projet, couronne, ça remplit le business plan. Ça, c'est le premier dip. Ensuite, on a je teste mon projet. Donc, ça, c'est un autre type de rubrique où là, en fait, vous avez peut-être des idées que vous allez remplir dans ces premières rubriques-là. Donc, par exemple, quelle est votre idée d'entreprise, quelles sont vos motivations, quelles sont vos forces. Et en dessous, là, dans je teste mon projet, l'idée, ça va être de prendre ces idées-là et d'aller les rendre réelles. C'est-à-dire, voir, en parler à vos proches, voir ce qu'ils en pensent, contacter d'autres entrepreneurs qui ont un peu fait la même chose que vous. L'idée de ces rubriques-là, c'est que vous testiez vos idées dans la vraie vie pour voir ce que ça donne. Et ensuite, vous avez un troisième type de rubrique qui s'appelle « Je m'informe » où là, tout simplement, ce sont des fiches pratiques que vous pouvez également retrouver sur le site de l'ADI. Donc, plein d'informations très utiles sur, en l'occurrence, là, sur la création d'entreprise, sur la réglementation, sur les aides financières disponibles pour créer votre entreprise, etc. Sauf que là, on les a adaptées à votre secteur. Donc là, par exemple, moi, j'ai mis « Commerce » et si je descends ça, je vais voir qu'on me donne… Bon, là, il n'y a pas celle qu'il me faut exactement, mais on me donne en tout cas des infos sur mon secteur d'activité. Voilà. Donc, encore une fois, si je reviens, donc, il y a quatre grandes parties, définir mon projet, études de marché, etc. Et dans chacune de ces parties, il y a trois types de contenus. Les contenus qui remplissent le business plan, donc très important. Les contenus qui permettent de faire en sorte que vos idées trouvent une résonance dans la réalité et que, voilà, vous allez bien confronter ces idées-là. Et « Je m'informe » qui vous permet d'avoir des infos supplémentaires si besoin. pour cette partie-là. Voilà. Alors, j'espère que j'ai été clair un peu sur la structure. Je vais regarder s'il y a des questions. Et sinon, tant mieux. Ah, s'il y en a. Alors, en fonction du projet, est-ce que l'outil nous permettra de dire quel est le meilleur statut juridique ? Alors, oui, tout à fait. Je vais le montrer tout à l'heure. C'est un outil très simple à utiliser. C'est une sorte de petit quiz. Et ça vous permet un peu de naviguer et de voir quelle est la meilleure option potentielle. Après, il faudra avoir un second avis. Et peut-être que cette proposition peut évoluer avec le temps. Mais en tout cas, à la fin de cet outil-là, la promesse, c'est de vous proposer un premier statut juridique. De combien de pages est souvent composé un business plan ? Alors, notre business plan, nous, il fait une quinzaine de pages. À peu près. Les autres, je ne sais pas. Toutes les tailles sont possibles après. Il y a des business plans très succincts, d'autres très longs. Il n'y a pas tellement de normes. Et ensuite, on a une question d'Ariana. Pas besoin de consulter un comptable pour définir le meilleur statut ? En fait, pas forcément. Pas forcément. Il y a des cas pour lesquels c'est relativement simple d'identifier le meilleur statut pour vous. Il y a d'autres cas où vous êtes peut-être entre deux chaises et il vaudrait mieux avoir un second avis. Et en revanche, il y a certains statuts juridiques qui, eux, nécessitent après un comptable. Notamment la SASU et la SARL. Voilà. Ensuite, il est possible d'avoir un accompagnement pour réviser le document une fois qu'on l'a rempli. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que, comme je disais tout à l'heure, pour avoir un rendez-vous d'instruction avec un conseiller de l'ADI dans une agence, il faut que son projet soit suffisamment mûr. Et justement, ce service-là, il va vous permettre, si vous remplissez bien tout, d'être sûr que vous avez bien couvert tous les sujets. Et si vous l'avez fait, vous aurez, dans ce cas, ce rendez-vous avec un conseiller de l'ADI. Et là, vous pourrez rediscuter, bien évidemment, de votre projet. Et peut-être faire des modifications s'il le faut. Ensuite, une autre question de Mariam. Donc, business model et business plan. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. Business model, c'est la manière dont vous gagnez de l'argent. Donc, comment vous générez de l'argent. Et business plan, c'est beaucoup plus global. C'est à la fois, comme on l'a vu, quel est le projet, qui sont les clients, qui sont les concurrents, combien d'argent je vais gagner, quel est mon statut juridique, etc. Ensuite, est-ce que le business plan est pertinent dans le domaine du libéral ? Oui, je dirais que oui. Dans tous les secteurs d'activité, le business plan est important parce qu'il permet d'avoir un certain nombre d'informations sur l'activité. Non, non, oui. Je suis déjà entrepreneur individuel. Est-ce que je peux ajouter une activité supplémentaire ? C'est-à-dire ajouter une activité supplémentaire. Je ne suis pas sûr de comprendre. Et pendant ce temps, je vais répondre à la question de Ulrich. Je suis déjà installé. Est-ce que c'est bien pour moi la formation là ? Oui, vous pouvez quand même le faire. Maintenant, c'est sûr que si vous êtes déjà installé, vous avez, j'imagine, déjà fait un certain nombre de choix. Et là, on s'adresse plutôt à des gens qui ne sont pas encore lancés. Je vais avancer un petit peu. On reviendra aux questions un peu après. Je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans. Pour l'instant, on a vu que la couverture. On n'est pas encore rentré dans le détail. Et pour ce faire, le plus simple, c'est de vous montrer à quoi ressemble une rubrique. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer par exemple sur préciser mon idée d'entreprise. Voilà. Donc là, je rentre dans cette rubrique. On m'explique à quoi sert cette rubrique. Il y a même une petite vidéo qui vous explique pourquoi cette rubrique est importante et quels sont les enjeux de cette rubrique là. Et ensuite, c'est à vous de jouer. En l'occurrence, c'est à moi. Donc, l'intitulé de mon projet. Donc moi, je vais faire un commerce de produits cosmétiques bio. Alors, je vais remplir les choses un peu vite. L'idée, ce n'est pas de faire un projet parfait, mais je vais vous montrer un peu comment ça se remplit. À qui je veux m'adresser ? Alors ça, je ne sais pas trop. Je ne suis pas un expert du domaine. Mais on va mettre habitants ou même femmes de mon quartier qui sont insatisfaites de l'offre actuelle. Et pourquoi est-ce que mon projet va marcher ? C'est-à-dire pourquoi mes clients viendraient chez moi ? Je serai la seule boutique avec des produits bio de la ville. Je me demande, par exemple, pourquoi est-ce que je veux créer cette activité ? Donc, j'ai envie d'être autonome, j'ai envie d'être mon propre patron et j'ai envie d'aider mes clients. J'ai également remarqué qu'il y a une forte demande pour accès aux produits et que personne ne répond à cette demande. Donc, je coche ça. Et surtout, parce que je suis passionné par les cosmétiques et que du coup, je vais cocher ça. Donc, j'aime les produits que je vende ou les services que je vais offrir. Donc voilà, vous voyez, j'ai rempli très rapidement. L'idée, ce n'est pas que ce soit parfait, mais c'est juste vous montrer le type de questions qu'il y a dans cet accompagnement. Donc là, j'ai noté mes idées et là, c'est là que je vais enregistrer. Alors, c'est un moment important pour plusieurs raisons. Alors déjà, vous voyez, j'ai parlé tout à l'heure du côté ludique. Et là, vous voyez qu'on me dit que j'ai bien progressé sur la première partie des finis de mon projet. On me dit que mon business plan avance. Donc voilà, j'ai ce sentiment que ça avance, que petit à petit, je vais cocher les cases jusqu'à la fin. Et on me dit ce que j'ai appris à faire. Et en l'occurrence, rien que faire ce petit travail où vous posez vos idées, vous cochez des cases, etc., ça va vous permettre après d'être beaucoup plus à même de résumer votre projet en quelques phrases et d'être convaincant lorsque vous parlez de vos motivations à qui que ce soit. Voilà. Donc maintenant, je vais sauvegarder. Alors là, c'est très simple. On me demande mon nom, mon prénom. Alors, moi, je m'appelle Tina Delady. Je suis né le 1er janvier 1987. Et Tina Delady, at gmail.com. Donc voilà. C'est tout simple de s'enregistrer. Et là, ce qui se passe, c'est que vous allez recevoir dans votre boîte mail ce qu'on appelle un code projet. Et ce code projet, il est très important parce que c'est ça qui vous permet de quitter et de revenir plus tard. Parce que globalement, généralement, les gens ne font pas tout en une journée. Et du coup, c'est important de pouvoir sauvegarder et d'y revenir plus tard pour modifier ou enrichir votre travail. Donc là, j'ai sauvegardé. Et du coup, je vous montre. Donc, je vais vérifier que je reçois bien mon code projet. Voilà. Moi, je l'ai bien reçu dans ma boîte mail. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si je reviens sur le site de Delady, imaginons que là, on est le lendemain, je vais faire démarrer mon projet en ligne. Et cette fois-ci, au lieu de faire commencer, je vais faire poursuivre mon projet. Et là, on ne va me demander que deux choses. Mon mail et le fameux code projet que j'ai reçu par mail à l'heure temps. Je ne suis pas un robot et je valide. Voilà. Et là, vous voyez, je reviens là où j'étais il y a cinq minutes. Sauf que là, ça a bien été sauvegardé. Et là, on voit un autre aspect du côté ludique, c'est que maintenant, là, on a changé de petit logo. Et maintenant, on est en cours et on n'est non plus à commencer. Donc, on voit que j'avance. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à mesure, les ronds vont se compléter. Et normalement, l'idéal, c'est d'avoir tout ouvert. Voilà. Alors, je vais faire un petit tour par les questions. Alors, à mon statut d'entrepreneur, puis-je cumuler une autre activité ? J'imagine que oui. Après, je ne suis pas expert en la matière, mais je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà, ça, c'était pour Arianna. Alors, j'ai appelé la dîme. On dit que vous donnez de conseils seulement si on demande un prêt avec vous. Alors oui, effectivement. Donc, on a ce qu'on appelle les prospects, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas encore contracté de prêt à la dîme. Pour ces personnes-là, on propose soit des micro-crédits, soit la formation Je deviens entrepreneur. Maintenant, pour tous les autres services d'accompagnement, ça et les bons plans qu'on a, toutes les offres spéciales qu'on a, ça, c'est pour nos clients, c'est-à-dire les gens qu'on a financés. Voilà, c'est le petit avantage qu'on a à se financer à la dîme. Alors, j'ai un souci avec le code, jamais je ne l'ai reçu. Alors, il se trouve parfois qu'avec certaines adresses mail, il y a certaines adresses mail qui refusent, on ne sait pas pourquoi, qui refusent nos mails. Dans ce cas, le mieux, c'est peut-être d'essayer avec une autre adresse mail. Je ne sais pas quelle adresse mail vous aviez, mais parfois, il y a certaines adresses, des oneadoo.fr ou orange.fr, où il y a des petits soucis. Le mieux, c'est d'utiliser Gmail ou Outlook, ou des adresses un peu grand public. Et bien regarder dans vos spams. Ah, c'est Gmail ? Écoutez, je vais noter votre nom, et puis je regarderai après la conférence. Ok, c'est noté. Je regarderai après, c'est étonnant sur Gmail quand même que ça ne fonctionne pas. Peut-on présenter ce business plan à d'autres organismes type Pôle emploi ? Bien sûr, c'est à ça que ça sert aussi. Et puis, vous verrez, le document en plus, il est joli, et du coup, c'est très convaincant. Oui, vous pourrez télécharger le business plan à la fin. Voilà. Alors, je vais avancer encore un peu pour vous montrer d'autres rubriques. Là, on n'en a vu qu'une seule. Donc là, on a vu définir mon projet. Donc, on a fait préciser mon entreprise. On va dire que c'est bon pour l'instant. Pour aujourd'hui, on en a fait assez. On va passer plutôt à faire mon étude de marché. Voilà. Donc là, je suis sur la deuxième partie. Vous voyez, il y a les quatre parties qui sont collées en haut. Là, c'est pratique. Et là, encore une fois, on a trois types de contenus. Je construis mon projet avec les couronnes qui vont remplir le business plan. Je teste mon projet qui permet de tester un peu son projet dans la vraie vie. Et je m'informe avec les fiches pratiques, avec plein d'informations très utiles. Alors, moi, je vais faire... Je vais analyser mes concurrents. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc là, encore une fois, on retrouve la petite vidéo qui explique pourquoi c'est important. Et ensuite, c'est parti. Là, on va me demander, par exemple, de remplir mes concurrents directs. Donc là, ça nécessite quand même un travail de recherche. Mais au moins, vous avez un cadre pour le faire. Il suffit juste de remplir les cases. Donc moi, j'ai remarqué que dans ma ville, il y a Nocibé, qui est... Bon, je dis n'importe quoi. Qui est place de la mairie et qui vend des cosmétiques grand public, pas cher. Pas bio. Qui vend-il ? Je vais mettre à tout le monde. À quel prix ? Prix bas. Et je valide. Vous voyez, voilà. C'est encore une fois pour l'exemple. Et je vais mettre qu'il y a une autre boutique qui s'appelle Cosmétiques, qui est située, elle, en banlieue. Donc pas facile d'accès. Donc qui vend des produits de très bonne qualité aux femmes du quartier à des prix moyens élevés. Je valide. Je ne sais pas que personne ne fait son projet sur les cosmétiques parce que là, je remplis n'importe quoi. Et ensuite, je résume les informations sur mes concurrents. Donc là, du coup, je vais noter toutes les bonnes idées. Donc les bonnes idées, par exemple, ça va être qualité de l'accueil chez Cosmétiques, diversité de produits de nos idées. Et les erreurs à reproduire, c'est, par exemple, la boutique cosmétique qui n'est pas en centre-ville. Donc emplacement trop excentré de cosmétiques, par exemple. Donc là, j'ai un peu noté quelles sont les éventuelles bonnes idées et les erreurs à ne pas reproduire. Donc j'enregistre. Et là, encore une fois, on me dit, voilà, bravo, vous avez progressé sur faire mon étude de marché, votre business plan avance, vous avez après à identifier vos concurrents directs, analyser leurs forces et leurs faiblesses afin de vous inspirer. Et là, on a rempli la deuxième partie. Et alors maintenant, on va faire une rubrique très intéressante qui s'appelle chiffrer mon projet. Et là, vous allez voir qu'on est sur un tout autre type de contenu. Donc là, dans le chiffrer mon projet, il y a peu de choses. Il y a une rubrique « Je chiffrerai mon projet » qui remplit le business plan, un petit test sur les connaissances en chiffrage de projet et deux fiches « Je m'informe ». Et là, alors, cet outil-là, il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, l'aspect financier, c'est un aspect qui est redouté par les créateurs d'entreprises. C'est souvent compliqué. Il faut s'y connaître dans tout ce qui est financier. Et puis généralement, ça se fait sur Excel, ce qui est relativement plus pratique et pas adapté à tout le monde. Là, la promesse, c'est qu'avec cet outil-là, vous pouvez chiffrer votre projet en… On a mis 15 minutes. Après, c'est relativement indicatif. Ça dépend de beaucoup de choses. Sans aucune connaissance financière, sans aucune connaissance d'Excel. Vous allez voir, c'est très simple à utiliser. Et ça peut même être fait sur mobile. Vraiment très simple. Et il y a deux promesses dans cet outil-là. La première, c'est d'estimer de combien d'argent vous avez besoin pour lancer votre entreprise. Et la deuxième, c'est est-ce que cette entreprise va vous permettre de gagner votre vie suffisamment ? C'est quand même une question clé. Voilà. Je vois juste si il y a des petites questions avant de lancer. Ok. Alors, je vais continuer. Alors, je commence mon estimation. Et la première chose qu'on va me demander, c'est… Donc là, vous voyez, on est en haut sur l'étape 1. Donc, l'étape 1, c'est de combien d'argent ai-je besoin pour démarrer mon activité ? Et l'étape 2, je l'ai dit, c'est est-ce que cette activité va me permettre de gagner suffisamment d'argent pour vivre ? Donc là, on est sur la première étape de combien d'argent ai-je besoin pour démarrer mon activité ? On me demande de quoi ai-je besoin pour démarrer mon entreprise ? Alors, là, on se met encore une fois dans le cas de la boutique de cosmétiques. Donc, est-ce que j'ai besoin d'un local et ou d'un emplacement de marché ? Oui. Et dans ce cas, effectivement, je devais devoir payer un loyer d'avance, je devais devoir payer des honoraires d'agence, je devais devoir payer un dépôt de garantie et quelques travaux pour que ma boutique soit jolie. Donc, je valide. Donc, mon loyer d'avance, c'est 1 000. Les honoraires, c'est 850, on va dire. Le dépôt de garantie, c'est un mois de loyer, donc 1 000. Et les travaux, on va mettre 500. Alors, vous allez me dire comment est-ce que je connaissais mon plan ? Alors, là, pour être franche, je l'ai mis au hasard, mais vous avez des petits boutons à droite à chaque fois qui vous expliquent un peu comment, bien sûr, qui ne vous dit pas quels sont les montants à mettre, mais qui vous disent comment trouver ces montants et où chercher l'information, quels sont un peu les ordres de grandeur, etc. Donc, ça, c'est utile. Et vous avez en bas 3 350 euros. Ensuite, on demande si j'ai besoin d'équipement pour mon activité. Alors, je vais mettre oui. Effectivement, il me faut un ordinateur pour encaisser. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, je vais mettre un ordinateur à 1000. Est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? Peut-être. Alors, effectivement, il va me falloir un stock de départ et je vais créer un site Internet. Donc, ça, c'est deux choses importantes. Je valide. Et on va mettre 600 euros de stock de départ et 700 euros pour un site. Et on valide. Et enfin, on me demande la trésorerie de sécurité. Alors, ça, c'est un sujet délicat. Là, généralement, vous pouvez mettre un montant un peu arbitraire, par exemple, 1000 euros ou 2000 euros. Et vous pourrez le changer par la suite. Je vous montrerai. Et on valide. Et là, vous pouvez rajouter si besoin, un montant, enfin, une dépense qui n'a pas encore été proposée avec le montant. Et en fait, vous voyez, vous avez tout simplement fait votre liste de courses. Et vous avez, voilà, tout ce que vous avez choisi s'affiche là. On vous dit que vous avez besoin de 6 650 euros pour lancer votre entreprise. C'est très simple. On valide. Ensuite, on vous demande si vous avez un apport personnel ou familial ou des subventions. Donc, moi, effectivement, j'ai 1000 euros de côté que j'ai envie d'investir dans ma boutique. Et je sais que j'aurai droit, grâce à ma région, à 500 euros d'aide pour le lancer. Donc, je dispose de 1500 euros pour la lancer. Et du coup, vous l'aurez compris, il me manque 5 150 euros pour lancer mon entreprise. Et donc, ça, c'est l'argent qui vous manque et c'est l'argent, éventuellement, que vous pourrez emprunter quelque part, notamment à l'ADI. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première partie ? Alors, avez-vous un site spécialisé pour rechercher plus facilement nos concurrents ? Alors, malheureusement, désolé. Si le montant est approximatif, notre business plan est-il valable ? Alors, c'est vrai que j'aurais peut-être dû le dire dès le début, cet outil-là, il est avant tout pour avoir une estimation. C'est-à-dire que c'est pour avoir des ordres de grandeur. Personne ne va retenir tel ou tel chiffre sur vous et vous dire vous avez mis tel chiffre, etc. L'idée, c'est d'avoir un ordre de grandeur. Et de toute manière, la réalité ne se passe jamais comme la théorie. Donc, il y aura toujours des écarts. Mais rien que le fait de se poser tranquillement et d'écrire les dépenses dont vous avez besoin et de commencer à réfléchir à peu près aux ordres de grandeur, c'est déjà 90% du travail. Et si, après, par exemple, vous êtes à un rendez-vous d'instruction et qu'un conseiller l'a dit, il pourra vous dire peut-être que ça, c'est un peu plus, un peu moins, et puis vous verrez sur le moment. Donc, il ne faut pas s'inquiéter du caractère approximatif des chiffres. L'idée, c'est d'avoir un ordre de grandeur et tout simplement de vous être posé des questions. Voilà. Donc, là, on a répondu à la première promesse qui est de combien d'argent j'ai besoin. Maintenant, on passe à la partie est-ce que je vais gagner de l'argent avec mon projet ? C'est quand même une question clé. Et là, on va me demander quelles sont les charges fixes de mon entreprise. Et là, tout simplement, je clique sur ajouter. Et là, l'outil va me prendre par la main. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'outil, c'est déjà que j'ai besoin d'un local. Donc, il me propose automatiquement loyer, eau, électricité, peut-être pas gaz pour moi, assurance et entretien. Alors, le loyer, j'ai mis, c'est 1 000 euros. L'eau, c'est 50. L'électricité, c'est 75. L'assurance, c'est 80. Et l'entretien, c'est 40. Voilà. Arbitraire. Et ensuite, on me propose de la pub, téléphone internet. Ah bah oui, je vais prendre téléphone internet. Et je vais prendre une assurance supplémentaire. Au cas où il y a un souci, donc 50-50. Voilà. Et ensuite, on sait que, par exemple, si j'emprunte 5 150 euros, on l'a dit, et que je le fais pendant, bon, traditionnellement, c'est 24 mois, j'aurai un remboursement à faire mensuel de 232 euros. Et donc ça, on le note dès maintenant dans l'outil. Ça permet d'un peu anticiper cette charge. Évidemment, si vous trouvez l'argent ailleurs, ça vous coûtera moins cher ou plus cher. Mais au moins, vous avez déjà ce poste de dépense qui est noté dans votre liste. Et enfin, on a encore une saisie libre si besoin. Et vous voyez, tout simplement, sans Excel, sans rien, en quelques minutes, vous pouvez savoir que chaque mois, vous allez dépenser 1 577 euros, quoi qu'il arrive, ce sont des charges fixes, pour votre activité. Donc ça, c'est une première info. Je passe à la suite. Ensuite, on me demande si je vends des produits et ou des services. Alors nous, on vend des cosmétiques, c'est très simple. On va faire un exemple simple. Donc je vais mettre que je vends que 3 produits. Donc par exemple, la crème visage. que j'achète 5 euros à mon fournisseur et que je revends 10. Premier produit. Deuxième produit, je vais mettre déodorant solide que j'achète 2 euros et que je revends 6. Une marge intéressante. et enfin, un troisième produit qui va être bon, je vais mettre savon. Savon, qu'on achète 2 et qu'on revend 4. Voilà. Mathématique, ça ira. Vous aurez compris l'idée. Donc voilà, là j'ai noté mes 3 produits avec le coût et le prix et je suis prêt à avancer à l'étape suivante. Ensuite, on me demande quand est-ce que je veux démarrer mon projet. Donc moi, je vais mettre que je vais démarrer le 1er décembre. C'est peut-être pas le meilleur moment de commencer mais on va dire ça pour l'exemple. Et puis, alors là, il y a une question clé qui est la rémunération. Alors, il y a deux types d'approches. Soit, il y a certaines personnes qui préfèrent dès le début dire moi je veux un minima gagner tant par mois. Et il y a un autre type de personnes qui préfèrent se dire je verrai bien en fonction de mes bénéfices. Donc je ne me mets pas d'objectif ni de limite parfois je me ferai des virements quand ça sera le bon moment etc. Moi, c'est ce que je vais cocher. Je vais cocher je ne sais pas et je valide. Ensuite, on me demande si je suis bénéficiaire de l'ACRE. Donc l'ACRE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aide à la création ou la reprise d'une entreprise qui permet d'avoir des charges sociales plus basses la première année. Donc moi, j'ai droit. Alors, vous aurez remarqué à droite, c'est très pratique, vous avez toutes les réponses aux questions précédentes. Donc vous pouvez voir ce que vous avez mis et y revenir très facilement en cliquant sur le petit crayon. Vous avez le fil rouge de votre projet qui s'affiche là. On valide. Et ensuite, une dernière question un peu qui est parfois un peu délicate, c'est c'est combien de produits est-ce que je vais vendre ? Alors ça, effectivement, personne n'est devin et ne peut décider de deviner combien de clients vont venir effectivement. L'idée là, c'est d'avoir un ordre de grandeur. Est-ce que c'est 10 ? Est-ce que c'est 100 ? Est-ce que c'est 1000 ? Est-ce que c'est 500 ? Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Donc nous, par exemple, on peut se dire que par exemple, il y a tous les jours 20 clients qui vont rentrer dans mon magasin. la moitié vont faire un achat. Ce qui fait qu'environ, on va dire, si on prend 6 jours par semaine, ça fait 30 clients. On va dire que tous les clients prennent une crème visage. Tous les clients prennent un déodorant et un client sur deux prend un savon. Alors là, le problème, c'est qu'on ne va pas gagner suffisamment d'argent. Donc je vais mettre 50, 50 et 25 pour l'exemple. Je sais déjà qu'au mois d'août, je serai en vacances. Donc je décoche le mois. Tout simplement. Et là, encore une fois, sans Excel, sans calculatrice, sans rien, on me dit que en théorie, je devrais gagner aux alentours de 3600 euros si mes hypothèses sont bonnes. Et on valide. Et là, on arrive à la page de résultats. Alors vous voyez, ce n'est pas grueux. Il y a beaucoup de rouge. Alors en rouge, c'est tout simplement quand je ne peux pas payer mes charges ni me rémunérer. Et en vert, c'est quand je peux payer mes charges et me rémunérer. Donc vous voyez là, avec les hypothèses qu'on a prises, ce n'est pas une activité qui va me permettre de vivre, malheureusement. Donc il faut changer quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais vendre 50 crèmes à 10 euros. En fait, malheureusement, je vais devoir la vendre peut-être un peu plus chère et espérer avoir plutôt 60 clients. pareil pour le déodorant. On va mettre 8 euros et je vais espérer vendre 50 savons et il y a 6 euros. Voilà. Et là, vous voyez déjà, c'est un peu mieux. Il se trouve aussi que vous l'avez peut-être remarqué ici, il y a marqué scénario prudent. En fait, le scénario prudent, c'est un scénario qui en fait, donc là, tout à l'heure, on a dit qu'on allait gagner 3 600. Maintenant, on est à 6 000 euros par mois. Nous, on estime que généralement, la plupart des activités ne font pas ce chiffre d'affaires tout de suite et que c'est plutôt une croissance qui se fait selon les mois et que vos deux premiers mois, par exemple, on estime que vous allez faire 20% de votre chiffre d'affaires cible parce que les gens ne vous connaissent pas encore, parce que vous avez encore plein de choses à régler, etc. Et en fait, petit à petit, vous allez augmenter le chiffre d'affaires et on estime qu'à peu près au bout de 7-8 mois, vous êtes à 100% du chiffre d'affaires théorique. Donc là, vous êtes pour moins à votre maximum. Donc, je peux aussi me mettre en scénario standard et là, je peux, dès le début, par exemple, si j'ai déjà plein de clients, si les gens me connaissent, si je fais beaucoup d'événements promotionnels au début, peut-être que je peux commencer tout de suite à mon chiffre d'affaires mais nous, on va rester en prudent. Voilà, donc là, j'ai un peu une estimation de combien d'argent je vais gagner et là, on voit qu'en septembre, par exemple, je vais gagner, à la fin du mois, j'aurai 2151 euros théoriquement dans les caisses. Et avec ça, je peux soit me payer, soit investir dans d'autres choses, acheter d'autres produits, etc. Voilà, et enfin, je valide et j'ai une page de résultats qui me dit trois choses. Il y a trois blocs, il y a la rentabilité de mon entreprise, la trésorerie de mon entreprise et les seuils de TVA. Dans la rentabilité de mon entreprise, il y a plein d'informations sur votre projet, sur combien de chiffres d'affaires vous devez faire pour être rentable, quand est-ce que je vais gagner de l'argent, quelle est ma marge, etc. Dans la trésorerie, l'idée, c'est de savoir si vous avez toujours suffisamment d'argent dans les caisses parce que malheureusement, il y a des entreprises qui sont rentables mais qui mettent la clé sous la porte parce qu'à un instant T, il n'y a plus d'argent dans les caisses et l'entreprise ne peut plus payer de fournisseurs ou les salaires ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est une donnée très importante à regarder également. Et ici, on voit que ma trésorerie est négative. Donc en fait, même si je suis rentable, je n'ai pas suffisamment d'argent dans les caisses donc ça ne va pas. Et là, on me propose justement d'augmenter ma fameuse trésorerie sécurité que j'avais au début. Donc c'est ce que je vais faire. Et plutôt que mettre 1 000, je vais mettre 3 000 pour voir si peut-être que ça, ça suffit. Et là, du coup, j'avance et j'arrive à la fin d'étape 1 et là, je vais aller directement à la fin d'étape 2 et voir ce que ça donne. Et là, malheureusement, je suis toujours en rouge mais bon, pour 100 euros. Donc normalement, ça devrait aller. Donc voilà, ma trésorerie, c'est bon. Et ensuite, on me dit si je ne risque pas de dépasser le seuil de TVA sachant que le seuil de TVA, il est quand même à 94 300 euros si je suis commerçant. Donc généralement, il y a plutôt de la marge mais dans certains cas, effectivement, on se rend compte en faisant cette simulation-là que le statut de la micro-entreprise n'est pas adapté à mon projet parce que je vais générer trop de chiffres d'affaires. Voilà. Et je vais du coup retourner à mon projet et sauvegarder cette partie-là. Alors, j'imagine qu'il y a des questions. Où est-ce que j'en étais ? Coumain. En général, en combien de temps un projet se concrétise ? C'est très variable. Ça, honnêtement, il y a des gens qui ont déjà les idées assez claires et ça peut aller très vite. Sachant que aujourd'hui, le contexte est particulier mais en théorie, quand vous appelez le numéro de l'ADI et que vous obtenez un rendez-vous avec un conseiller d'instruction, ensuite, une fois que le rendez-vous est fait avec le conseiller, ça peut aller très vite pour débloquer les fonds. Parfois, c'est une semaine. Donc, si vous avez déjà toutes vos idées prêtes, que vous avancez vite, etc., ça peut aller assez vite de notre côté également. Est-ce que l'ACRE est automatique ou doit-on faire la demande ? Alors, je crois qu'il faut demander à... Alors, ça dépend de votre statut mais je crois que demander à l'URSSAF. Voilà, quelqu'un l'a mis. Merci, Nassim. Effectivement, c'est ça. Alors, le business plan réalisé sur le site de l'ADI est-il visible par les accompagnants de l'ADI ou est-ce strictement personnel ? Alors, bien évidemment, ce que vous remplissez sur la plateforme, nous, c'est sauvegardé pour que vous puissiez continuer votre travail. Maintenant, c'est des données qui sont soumises à la réglementation RGPD. Donc, c'est des données qui sont bien sûr confidentielles. Maintenant, sur votre demande, par exemple, si vous avez une question particulière pour un conseiller, vous pouvez dire au conseiller « Regardez, dans mon business plan, à telle partie, j'ai mis ça sur les concurrents, je ne suis pas sûr. » Et la personne peut alors avec votre autorisation aller regarder et va regarder dans ce que vous avez rempli pour vous aider. J'espère que ça répond à votre question. Ensuite, question de Philippe. « Peut-on construire son projet en ligne sans pour autant continuer avec l'ADI pour les prêts ? » Oui, tout à fait. Tout à fait. On met cet outil-là à disposition gratuitement. Maintenant, vous êtes maître de votre idée et bien sûr, vous pouvez aller voir ailleurs pour un prêt ou même de ne pas vous faire financer tout court, comme vous voulez. Voilà. Attendez, je surveille l'heure. OK, il est 15h17. Alors, pour finir, je vais faire la dernière partie. Je pense que j'ai eu des petites questions là-dessus et donc peut-être que ça va intéresser certains. On va regarder le statut juridique. Vous voyez, on a fait, si je remonte en haut, là, on a fait une rubrique dans chaque partie. Là, il se trouve qu'il n'y a qu'une seule partie, donc c'est vert déjà. Comme ça, vous aurez bien vu un peu toute l'étendue de ce qui est possible sur cette plateforme. Alors, sur la partie administrative, il y a un seul outil qui s'appelle « Quel statut pour choisir pour mon entreprise ? » Et ça, c'est relativement simple. Là, on affiche 3 minutes, mais parfois, ça peut même être 20 secondes. Donc, la première question, c'est « Est-ce que je veux démarrer mon entreprise sans associer ? » Oui, moi, je vais me lancer seul. « Est-ce que je veux m'associer d'ici un an ? » Je ne pense pas. « Est-ce que j'ai besoin d'investir plus de 20 000 euros pour démarrer mon activité ? » Eh bien non, on l'a vu tout à l'heure, il me faut à peu près 5 000 euros, donc c'est à non. « Est-ce que je suis prêt à reverser 10 % de ce que j'encaisse pour tester mon activité à petite échelle et sans local au sein d'une structure qui me rémunère et m'assure une protection sociale ? » Eh bien non, moi, j'ai envie d'être à mon compte tout de suite. Mon activité consiste essentiellement à vendre des produits et marchandises, mais création ou des produits alimentaires. Eh bien oui, je vends des cosmétiques. Je pense encaisser en moyenne, donc tout à l'heure, on a vu, c'était 6 000 euros par mois. Et je pense payer en moyenne, je crois que c'est 1 500 euros qu'on avait vu. Et voilà, je suis arrivé au résultat. On me propose l'entreprise individuelle au régime micro-entreprise, donc la micro-entreprise pour faire simple. On m'explique en dessous quels sont un peu pourquoi ce statut est intéressant, est-ce que ça correspond bien à mon projet, etc. Et on peut même avoir plus de détails si on le souhaite sur le statut. Et là, je reviens à mon projet. On me dit, bravo, vous avez identifié le statut, votre business plan avance, vous avez terminé la partie gérer mes démarches administratives. Et voilà. Et donc là, on a complété quand même, vous voyez, en peu de temps, on a quand même complété une bonne partie de la plateforme. Il reste quelques rubriques dans faire mon étude de marché et dans définir mon projet. Mais vous voyez qu'en peu de temps, grâce à ce service d'aide, ça peut aller assez vite pour mettre ses idées sur le papier. Alors bien sûr, on n'a pas regardé les informations, on n'a pas testé notre projet, etc. Mais au moins, pour poser ses idées, ça peut aller assez rapidement. Et maintenant, je vous propose de voir à quoi ressemble ce fameux business plan qu'on va recevoir. Donc je fais recevoir mon business plan. C'est très simple, je clique et ça arrive directement dans ma boîte mail. Alors, est-ce que je l'ai reçu ? Oui. Alors attendez, je vais juste changer d'onglet pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je suis dans ma boîte mail que j'ai ouverte avec Tina Delady, là il y a le mail avec mon code projet et là, il y a le mail avec mon business plan et donc je l'ouvre. On retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve sur ce document ? On retrouve mon prénom, mon nom, mon adresse mail et mon code projet. Je descends, on retrouve bien la partie qu'on a remplie tout à l'heure sur mon projet, l'origine de mon idée, quelles sont mes motivations. Tout ça, on n'a pas rempli, donc c'est vide. Ensuite, on arrive sur la partie sur les concurrents, vous vous rappelez, qu'on avait rempli ensemble. Donc là, on retrouve bien dans un tableau toutes les informations que j'ai remplies, les forces, les faiblesses, donc tout est entré là. Ensuite, on retrouve tous les documents financiers, donc c'est très précieux. Le plan de financement, c'est-à-dire les besoins de démarrage et le besoin éventuel de financement. On retrouve les ressources que j'ai pour démarrer. Ensuite, on passe au compte de résultat, c'est-à-dire est-ce que mon activité est rentable, me permet de gagner de l'argent. Là, on a tous les tableaux, les dépenses, les chiffres d'affaires et enfin, on finit par la trésorerie. Vous avez un plan par mois avec à chaque fois combien d'argent vous gagnez ou vous perdez dans le mois, quel est l'état de votre trésorerie, etc. Donc là, on retrouve bien les 116 euros qui me manquent pour rester à flot. Et ça, si vous l'imprimez, vous l'aurez sur une seule et même page. Et enfin, on a une page sur le statut juridique avec quel est le statut qu'on me propose, pourquoi, qu'est-ce que j'ai rempli comme info qui m'ont laissé penser que c'était le meilleur statut juridique. Et voilà, il fait 17 pages. Et ce document-là, vous pouvez l'imprimer, faire ce que vous voulez, il est à vous. et selon nous, il est vraiment très utile pour la suite de votre projet. Voilà. Alors, je vais remettre la présentation. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres questions pendant ce temps ? Non. Ah si. Quitte de l'inclusion des coûts d'imposition sur le CA. Je ne suis pas sûr de comprendre cette question, Rihanna. Est-ce que vous pourriez préciser ? Le chiffrage des coûts intègre-t-il les cotisations sociales ? Oui. Oui, oui, oui. C'est automatiquement... En fait, cet outil que j'ai montré, il est uniquement pour la micro-entreprise. Donc, les cotisations sociales sont déjà calculées. Et c'est pour ça, justement, qu'on m'a demandé si j'avais l'ACRE ou non. Si on est demandeur d'emploi, à Pôle emploi, peut-on bénéficier d'un accompagnement gratuit par l'ADI ? Alors ça, ça dépend. Je n'ai pas la réponse à votre question. Ça, il faut appeler le numéro de l'ADI et puis ils pourront vous orienter. Peut-on faire appel à l'ADI pour plusieurs projets différents ? Vous voulez dire simultanément ou avoir plusieurs projets les uns à la suite des autres ? Alors, pour répondre à Oriana, effectivement, alors là, on ne parle pas d'imposition parce que l'outil marche pour la micro-entreprise. du coup, c'est ce qu'on a on en a parlé, les cotisations sociales. Celles-là, elles sont effectivement déjà déduites de vos pertes et bénéfices. dans le graphique qu'on a vu à la fin, il prend en compte les cotisations sociales. Donc là, c'est vraiment votre résultat net. Donc, tout est bien intégré. En revanche, si vous choisissez un autre statut, là, l'outil, il est moins précis parce que forcément, on n'a pas, c'est beaucoup plus complexe de calculer l'imposition quand vous êtes une SARL ou un autre statut. Donc là, l'outil est moins adapté. Mais nous, on s'est vraiment concentré sur le cœur de cible qui est la micro-entreprise. Pour Rebecca, oui, bien sûr, vous pouvez avoir dans ce cas plusieurs projets. Vous présentez votre projet à un conseiller, vous aurez peut-être votre financement, puis vous remboursez ce premier projet, vous allez au bout de ce projet, puis vous pouvez demander une deuxième demande. et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. A-t-on un outil pour calculer le besoin en fonds de roulement ? Non, malheureusement, pas encore à ce stade. Oui, c'est bien ça, Rihanna. Après, encore une fois, je ne suis pas un expert juridique, mais c'est bien ce qui me semble. Et tant que vous restez dans les seuils, dans les seuils de TVA et dans le seuil de la micro-entreprise. Voilà, 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 donc ça, c'était la démonstration de la plateforme. J'espère que c'est clair pour vous et que ça vous a donné envie d'avancer sur votre projet. Le contexte, forcément, est difficile, mais bon, il faut vous dire que c'est aussi l'occasion de prendre votre temps pour avancer sur votre projet, bien le faire mûrir et pouvoir, voilà, le sortir en pleine forme après tout ça. Je regarde si j'avais d'autres choses à vous dire. Non, ça, ça explique un peu le fonctionnement. Et puis oui, un nouveau programme là qu'on a lancé, c'est pour les, si il y en a parmi vous qui sont des entrepreneurs qui avec, avec une dimension de transport et notamment de transport à vélo. Voilà, on a un nouvel accompagnement individuel avec un financement, une prime pour l'acquisition du matériel et ce, dans plusieurs villes qui sont notées là, Paris, Nantes, Rennes, Nyon, Grenoble. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ce, enfin là, vous ne pouvez pas, mais à noter ce lien sur la cycloentreprise. C'est un nouveau projet d'accompagnement de l'ADI. Voilà. Alors, je regarde quelle heure il est. Donc, il nous reste encore 5 minutes. Si vous avez des questions un peu plus précises sur la plateforme ou n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Pour ceux qui n'ont pas de questions, vous êtes libre de rester ou de partir. merci à tous pour votre présence et puis, bon courage pour vos projets et puis, à bientôt. Et puis, bien sûr, je rappelle, je vous enverrai le support de la présentation et le replay en vidéo de la session. Alors, attendez, parce qu'il y a des questions qui se sont perdues. Alors, peut-on avoir une preuve de présence par mail ? Vous allez recevoir un mail normalement automatique de ClickMeeting qui héberge les webconférences qui vous dit merci pour votre présence, etc. Vous allez pouvoir recevoir ça et sinon, faites-le moi savoir et je m'en occuperai. Question de Gaël, c'est totalement gratuit. vous pouvez y aller les yeux fermés. La DIN n'accompagne pas ceux qui veulent se développer en ligne, c'est-à-dire ceux qui ont des commerces en ligne, vous voulez dire ? Question à Ulrich. Pour répondre à Philippe, l'outil n'est pas trop adapté pour les autres statuts que la micro-entreprise parce que tout simplement l'outil calcule automatiquement les cotisations sociales qu'il faut enlever au chiffre d'affaires au titre de la micro-entreprise. dans d'autres statuts comme la SARL par exemple, il n'y a pas ces cotisations sociales-là. En revanche, il va y avoir une imposition après mais qui est beaucoup plus complexe. Là, généralement, il faut un comptable pour bien la calculer. Du coup, cet outil est adapté pour le début de l'outil, c'est-à-dire quelles sont vos charges, quel est votre chiffre d'affaires potentiel. Mais vous n'aurez pas vraiment le bénéfice ou la perte finale parce que l'outil ne permet pas de calculer l'imposition. Ok, c'est bien noté, Nassim, je vous enverrai ça après. Je le note. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Ah oui, pardon, il y avait... Alors, il veut mieux se développer son activité professionnelle en ligne. Alors, on a des web conférences qui sont dédiées à l'activité, au développement de l'activité en ligne. Alors, je vais regarder dans le calendrier s'il y en a des qui sont prévues. Je sais qu'il y en a déjà eu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont prévues tout de suite. Alors, attendez un instant. Si je regarde les prochaines... Alors, il y a un document... Enfin, il y a le 12 novembre. Alors, il faut aller sur le site de l'ADI pour vous inscrire. Alors, attendez, je vais peut-être le faire en même temps que vous, comme ça, je vous le montre. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc là, je suis sur le site de l'ADI, je reviens. Et normalement, si je ne dis pas de bêtises, il doit y avoir des web conférences quelque part. nos web conférences. Alors, le 12 novembre, vous avez une conférence « Booster votre visibilité en ligne ». Donc ça, ça peut être intéressant si vous avez un site... Enfin, si votre activité est basée sur Internet. Vous avez démarqué votre business grâce à Instagram le 17 novembre. Et vous avez... Bon, quelque chose sur les outils collaboratifs. Donc ça, ça peut ou pas être utile dans le cadre de votre projet. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a régulièrement des web conférences avec plein de sujets comme ça un peu plus précis. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, voilà. Écoutez, merci encore à tous. Et puis, une excellente fin de journée. Et bon courage dans vos projets. Merci.